Vous voyez ce que j'ai dans la main ? C'est une batterie universelle. Elle contient une charge d'une dizaine d'heures et peut se connecter à n'importe lequel de vos appareils. On joue à capturer le drapeau pour la gagner ? Je vous le dis, ce sera moi. Je connais un jeu beaucoup plus simple. Ça s'appelle Combien d'argent faut-il donner pour pouvoir t'acheter ? J'offre 2000 dollars pour ta batterie. Emma, c'est hors de question. 2000 ? Comment on joue à ton jeu, au juste ? D'abord, il faut qu'on forme deux équipes. Chacune a sa propre base sur laquelle il y a un drapeau. Le but du jeu, c'est d'attraper le drapeau de son adversaire et de le rapporter sur la base. Si l'ennemi te touche, t'es éliminé. Juste une question. Le placage au sol est permis ? Non. Alors, je veux bien jouer. Super. Toi et moi, on sera capitaine d'équipe. Je te laisse choisir en premier. Oh, non mais ça va, oui. Je te signale que j'étais capitaine d'équipe à Fort Avey lors des tournois junior féminin et je te bats avec n'importe qui. Ah oui ? Tu prends ravi ? Non ! Oui ! Ça fait pareil à chaque fois qu'il y a un sport d'équipe à la gym. Je ferai semblant d'être blessée et je sortirai. Oh non ! Non, tu restes ! Je suis très contente de t'avoir dans mon équipe. D'ailleurs, la preuve, je souris. Comme lui aussi, Stuart ? Non, il joue avec nous. Il m'a donné 20 dollars pour que vous soyez tous les deux. C'est vrai ? Oh ! T'as la monnaie sur 100 dollars ? Non ! Parfait, soldat. Voici le plan de bataille. Tout d'abord, nous allons... Attendez, où est Emma ? Jessie ! Jessie, regarde, j'ai trouvé des tenues de camouflage à la fois féminines et militaires. On est sûr de se faire remarquer avec ça. Le but du camouflage, c'est justement de ne pas se faire remarquer. Tu veux qu'on te prenne pour une barbe à papa ? Désolée, j'essayais seulement de m'amuser. Si j'avais mon téléphone, j'écrirais des textos dans ton dos. Euh, Jessie, en tant que grand joueur d'échecs, je maîtrise toute une gamme d'attaques qui pourraient probablement t'aider. J'ai rien écouté après échec. On refait une mise au point. Quel est ton rôle dans les réunions de stratégie ? C'est de prendre des notes et de dire oui aux autres. Affirmatif. Alors, mon père disait toujours que la première mission d'un soldat, c'est de collecter de l'information utile. Et pourtant, il ne demandait jamais sa route en voiture. Allez, attention, restez sur vos gardes. Les voilà ! Prenez ça ! Sors, filles-les ! Tout le monde aux abris ! On va en retraite ! Allez, allez ! C'est bien fait ! Hey, Jessie, ça nous fera un super truc à raconter à nos enfants ! Et vous auriez pas fouillé dans ma trousse de maquillage ? Oublie des ombres à faupières, soldat ! Mais elles valent extrêmement cher et elles vaut pas du tout avec leurs vêtements ! Suis-moi ! Cessez le fin ! Ne tirez pas ! Reposez vos armes, mes guéris mouchachos ! Hey ! Comme mon père et moi ont joué à capturer le drapeau, on lançait pas de boule de neige ! Tu es habité au Texas ! La chose la plus proche d'une boule de neige que t'aies vue, c'est un hamster roulé dans de la farine ! Oui ! Détends-toi, colonel rabat-joie ! On ne fait qu'ajouter un peu d'intérêt à ce jeu pour gamin ! À partir de maintenant, si une boule de neige te touche, tu es éliminé ! Mais c'est pas dans les règles du jeu, ça ! Ben ! Tu sais ce qu'on dit ! Les règles, c'est comme les cadenas et les vagues ! Faites pour être brisés ! C'est pas parce que t'as sur ton skateboard un autocollant qui dit ça que c'est vrai ! C'est quoi ce bazar ? Hé ! Non mais je ne joue pas au cas où vous ne le sauriez pas ! Si, on sait très bien ! Halt ! Il cache peut-être un micro ! Fouillez-le ! C'est dégoûtant ! T'as qu'à le faire, toi ! D'accord, tout qu'on le fait, on va lui faire confiance ! C'est donc là que sont passées toutes mes couvertures ! J'ai froid ! Donnez-moi une tout de suite ! Désolé, mon grand, on a besoin de couettes pour se faire un bunker ! Les soldats de Fortopissime te remercient ! Et pour te réchauffer, t'as qu'à faire un peu d'exercice, comme nous tous ! Bon bah je préfère encore avoir froid ! Mais dites-ce que ce serait pas un de mes sous-vêtements là ? Si, mais on s'en sert comme drapeau ! Mais pourquoi vous faites ça ? Parce que l'ennemi est beaucoup moins tenté de voler notre drapeau quand il le voit !